salut aujourd'hui on va voir comment bien débuter en photo nature alors ici je vais prendre les gens qui n'ont pas encore de matériel qui veulent faire de la photo nature mais qui ne savent pas encore où se diriger si c'est plus l'animalier du paysage de la macro ou de la proxy photo donc je vais te dire un petit peu ce qu'il te faut en matériel pourquoi ce matériel et voir un petit peu comment on va démarrer dans la photo nature alors au niveau matériel moi je vais pas te conseiller au niveau du boîtier la simple chose que je vais te conseiller c'est de prendre soit un réflexe soit un hybride pour la simple et bonne raison que sur ces appareils les objectifs sont interchangeables donc tu auras plus de créativité et plus de possibilités de faire des photos et de faire tes photos à toi je vais m'arrêter un petit peu plus longuement sur les objectifs alors si tu débutes ne cherche pas avoir du matériel de fou tout de suite non seulement ça va coûter très cher mais si tu ne sais pas vers où te tourner tu risques d'être déçu en fait en achetant du matériel qui ne va pas te servir parce que tu vas pas t'éclater par exemple sur de la macro un objectif macro coûte très cher et si tu t'éclates pas là dedans en fait tu vas regretter ton ton achat de quelques mois après alors moi ce que je te conseille donc un boîtier d'entrée de gamme alors pour les boîtiers tu peux aller en magasin et essayer les boîtiers pour voir un petit peu comment tu l'ergonomie comment tu la la prise en main comment tu sens ton boîtier et vraiment choisir ce qui te convient le mieux ensuite au niveau des objectifs je vais t'en donner simplement deux en fait le l'objectif standard avec presque tous les boîtiers qui est le 18 55 donc c'est ce petit objectif là alors qui n'ouvre pas beaucoup qui ouvre au maximum à 5 6 en ouverture f 5 6 et puis un équivalent à un télé zoom de 55 250 ou un 70 300 pareil qui n'ouvre pas non plus très très fort à 5 6 en fait si tu achètes ces deux objectifs là je pense que pour moins de 1000 euros tu dois pouvoir largement t'en sortir et tu auras réellement déjà du matériel pour démarrer la photo nature parce que tu vas couvrir avec ces objectifs là presque la totalité des situations que tu vas rencontrer alors les objectifs je ne te conseille pas d'acheter alors si tu as du de l'argent à dépenser ben effectivement tu peux t'acheter un objectif macro tu peux t'acheter un grand angle qui va ouvrir beaucoup plus par exemple un 24 mm f de 8 où tu peux t'acheter un gros télézoom le 150 600 par exemple de chez tom ron ou de sigma mais qui va te coûter quand même la bagatelle de plus de 1500 euros alors ça c'est à toi de voir mais je pense que si tu démarres dans la photo notamment la photo nature tu ne vas pas savoir utiliser tout de suite ton boîtier tu vas pas savoir bien gérer des expositions tout de suite il va te falloir un laps de temps pour y arriver en fait ce matériel d'entrée de gamme va te permettre de te familiariser avec ton matériel de savoir où tu veux aller dans quel domaine tu veux partir et d'ici quelques mois tu pourras changer voire un an ou deux tu pourras changer de matériel alors pour info pendant presque cinq six ans pendant six ans en fait j'ai utilisé que ces deux objectifs là téléobjectifs télézoom plus alors le 18 55 et le 55 250 et j'en étais très satisfait alors une fois que tu as acheté ton boîtier et ton noté deux objectifs il va encore te manquer quelque chose si tu veux partir sur l'animalier alors l'animalier j'entends animalier sur tout ce qui est mammifères et oiseaux principalement alors le matériel qui est quasi plus important que ton matériel photo ce sont les jumelles une bonne paire de jumelles va être indispensable et éventuellement un guide sur les animaux sur les oiseaux pour toi apprendre à savoir comment vit l'animal ou l'oiseau et de savoir où tu vas pouvoir aller les trouver parce que oui un animal c'est pas parce que tu vas sortir dans le champ qui à côté de chez toi ou dans le bois qui à côté de chez toi que l'animal va sortir comme par enchantement il va falloir que tu cherches quand même un petit peu ça serait trop facile donc il va d'abord falloir que tu te renseigne alors soit en bouquin soit sur internet c'est le téléphone qui ça c'est pas grave donc donc tu vas te renseigner soit sur internet soit dans un bouquin comment vit l'animal et comment savoir le trouver et ensuite tu vas sortir et tu vas essayer de le trouver grâce à tes jumelles tu vas observer et quand tu sauras où passe l'animal ou l'oiseau ou trouver là tu pourras sortir avec ton matos photo et commencer à essayer de prendre des photos premier conseil ton matériel photo prend de l'entrée de gamme tu n'as pas besoin de plus et choisis tes objectifs un 18 55 et un équivalent 55 250 ou 70 300 qui ouvre à 5 6 tu en as largement assez deuxième conseil achète des jumelles et passe du temps à comprendre le comportement des animaux que tu veux observer et troisième conseil tu vas être obligé de sortir des heures et des heures pour trouver les animaux connaître leurs mœurs savoir quand elles quand ils sortent et pouvoir revenir sur le même lieu et pouvoir les photographier voilà alors j'espère que ces premiers conseils tu vas réussir à les les appliquer que tu ne vas pas acheter de matériel trop onéreux pour commencer et tu verras dans une prochaine vidéo comment on va régler l'appareil comment on va sortir dans la nature et comment on va faire nos premières photos allez moi je te dis à la prochaine salut